Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la rentrée scolaire. Voilà. En vrai on aime bien. Wow. C'est la pire intro, je ne sais pas faire des intros YouTube. C'est vrai ? Je ne sais pas le faire. Mais c'était bien. C'est vrai ? Ouais. C'est validé. Je suis aujourd'hui accompagné de Alex. Enchanté. Le très célèbre Ivan. Le grand Ivan. Je déteste introduire les gens, je ne sais pas quoi dire sur vous. Et Alizé. C'est moi. Et moi-même. Et aujourd'hui, les amis, nous serons des professeurs. Et nous allons devoir donner cours aux autres. Puisque nous sommes en septembre, on va devoir donner un cours à tous les élèves qui sont ici, c'est-à-dire nous trois. D'abord Géo, ensuite Histoire, Science et puis Français. Sauf que, évidemment, il y a une petite spécificité. Il y aura à chaque fois un professeur qui va raconter de la grosse merde. L'un des cours sera tout simplement un cours mensonger, une fake news, si on veut le dire différemment. Mais, 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 ce sera à chacun et chacune d'entre nous de faire semblant que ce cours est véridique. Ok, ok. Bref, bienvenue dans cette vidéo. C'est la vidéo Le pire professeur. Qui sera le pire professeur d'entre nous ? Mais je propose de recevoir tout simplement le premier cours qui est donc le cours de géographie. Là, on va recevoir le cours de géographie pour commencer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'un d'entre nous va avoir un cours qui est mensonger, mais il va quand même falloir essayer de l'expliquer aux autres comme si c'était un vrai cours. C'était quoi le pire cours que vous aviez à l'école ? Moi, c'était néerlandais. Ah ouais ? Tu peux y aller chez le Netherlands ? Commence même. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de cours de néerlandais aujourd'hui. Et ça, c'est bien. Mais on va passer au cours de géographie tout de suite. C'est parti. Ok, poker fait ce monde, on ne regarde que devant soi. Je ne sais pas être neutre. Moi non plus, je vais rigoler. Très bien, Alizé, nous t'écoutons pour ton premier cours de géographie. Bonjour les enfants, déjà. Je suis Madame Alizé. Elle a dit les enfants, oui. Ah oui, c'est haut pour elle quand même. On se calme. C'est vital. Ok. C'est facile, ça. Je vais vous donner un cours de géo. Est-ce que quelqu'un ici connaît le Japon ? Quand même, merci. Alors, le Japon est un... Pays ! Oui, mais un pays qui est composé d'îles, donc ça s'appelle un... Un archipel. J'avais déjà pas cette fois. Un archipel. On voit déjà qu'il va perdre. Alors, un archipel, ok. Au Japon, sur les nombreuses îles, il y a plein d'îles différentes et il y a des îles qui sont très peu habitées. Par les hommes. Mais qui sont très habitées par autre chose. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Les femmes. Des chats. Ouais, des chats. Je suis trop fort. Vous n'avez jamais vu les vidéos des chats au Japon ? Ah, des îles avec que des chats. Mais il y a des îles au Japon avec énormément de chats et il y a en particulier une île où il y a plus de chats que d'humains. J'y crois. 47 540 chats sur l'île en 2022. Le cours est fini. Merci Alizé. Bienvenue à mon cours de géographie, les enfants. Quand je mets ces lunettes, c'est que je deviens professeur. Je vais vous donner un cours de géographie. Je vais vous apprendre aujourd'hui que dans un pays qui est l'Islande, quelle est la capitale de l'Islande ? Reykjavik. Reykjavik. Il ne le savait pas. Je ne me savais pas. En Islande, les gens possèdent une application de rencontre qui permet d'éviter à la population les liens de consanguinité. Eh bien, il se peut qu'en fait, des gens sortent ensemble et s'ils couchent ensemble et qu'ils ont des enfants ensemble de la même famille, ça peut craindre. Oui, surtout après, s'ils ont des aventures ensemble. Et l'application, je ne donnerai pas le nom, mais elle existe. Et pourquoi pas ? Parce qu'on n'en a pas besoin ici. Tu ne le connais pas ? Mon cours est terminé. Voilà. Oui ? Il y a combien de pourcentage de la population qui l'utilise ? Tu vas en retenue. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous avez un devoir, d'ailleurs, là-dessus. Bienvenue dans ma classe. Merci d'être là. Vraiment, ça me fait plaisir. Non, pas. Si, moi, je suis content. Alors, c'est par contre de géographie. C'est écrit au tableau. C'est écrit au tableau. Alors, je vous trouve très insolent. Ah bon ? Voilà. Donc, c'est vraiment dernier avertissement avant des énormes problèmes. Aucun problème de ça. Aucun problème de ça. Alors, il y a un pays en Europe. C'est le Liechtenstein. Je savais que t'allais dire ça. Le Liechtenstein qui se trouve où, Vidal ? En Europe. L'Europe, c'est grand. Et c'est où, du coup ? C'est en Europe. Ce prof est horrible. Ce prof est horrible. Ce coup est horrible. Il faut savoir qu'en 2011, je relis mon truc. Le Liechtenstein, un pays certes qui est là, mais comme vous le voyez, il n'est pas si connu que ça et on a tendance à l'oublier. Ils ont donc décidé de trouver une solution pour accueillir plus de touristes, pour essayer de faire vivre un petit peu l'économie du pays. Et pour ça, pour faire vivre l'économie du pays, ils ont appelé un rappeur. 50 Cent. En vrai, ils donnent bien un prof. Mais oui, et donc, en 2011, ils ont fait appel à 50 Cent pour pouvoir promouvoir le Liechtenstein et pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de touristes qui viennent. C'est quoi la langue du Liechtenstein ? C'est le français. Monsieur ? Oui. C'est quoi la capitale du Liechtenstein ? C'est Liechtensteinville. Il est fort, il est fort. Il a bien préparé son cours. Non, mais c'est vrai. J'aime beaucoup. Merci. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de géo qui va se centrer sur l'Amérique latine. Autrement dit, l'Amérique du Sud. Il est petit comme un prof. Et nous allons nous concentrer sur un pays qui se trouve au centre de l'Amérique latine. Ne perturbez pas mon cours, s'il vous plaît. Ça me déplaît très fortement. Donc, nous pouvons retrouver ce pays au centre de l'Amérique latine. Autrement dit, la Bolivie. La Bolivie est un pays qui se situe au plein centre de l'Amérique latine. Donc, il n'est pas bordé par de l'eau et se retrouve d'office dans un contexte montagnard. Ce pays est doté de différents reliefs qui sont davantage montagneux. Ici, je schématise des petites montagnes. Alors, selon vous, qui dit montagne dit... Oui. C'est des montagnes ou des oiseaux ? C'est des montagnes. Nous avons la présence de montagnes et aussi de lacs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme réaction avec l'eau dans les montagnes ? Ils ont des lacs gelés. Le gel, on peut noter. Mais quoi d'autre ? Parmi ces informations, l'eau de mer Vidal. On se concentre ? Merci. Donc, l'eau de mer est composée de... Oui ? De sel. Bravo. Est-ce que, selon vous, on pourrait avoir un désert composé uniquement de sel ? Oui. 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 Ce désert se retrouve en plein milieu des montagnes et il est bordé d'un lac. Donc, ceci était l'objet de la matière d'examen que nous allons retrouver en décembre. Donc, il y a tout intérêt à le retenir. La présence de tous ces climats font qu'on pourrait obtenir un lac avec un désert. Bravo ! Bravo ! Les amis, nous venons de passer quatre cours très intéressants de géographie. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié, mais une personne d'entre nous a dit un mensonge. D'accord ? Un faux cours. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va devoir procéder au vote. D'accord ? On va devoir montrer à trois qui d'entre nous a menti qui nous a donné un faux cours. Est-ce qu'on est prêts à voter ? Oui. Au compte de trois, on va pointer qui, selon nous, est le professeur mytho de l'année, le plus gros mytho qui existe aujourd'hui. Trois, deux, un. Ok, c'est... Alors, vous savez comment on appelle ça ? Du racisme. Deux voix contre Ivan, zéro voix contre Alex, parce qu'enfin, on va pas se mentir, ton cours était absolument impeccable. Peut-être que justement, on se fait avoir par le fait que son cours était hyper bien, hyper bien détaillé. Est-ce que la personne qui a menti, est-ce que le mauvais professeur, le prof mytho, peut tout simplement lever la main, s'il vous plaît ? Je le savais ! Je me fais avoir, non, je crois pas, non. Attends, mais quoi, mais ton enfant avec les chats, c'est fou ! Absolument. Toi, t'as voté pour elle ? Oui ! Oh, putain. Yeah ! Je le savais ! Ah, mais t'as bien fait ça, en vrai. J'ai hésité à voter contre toi. Les amis, on va pouvoir passer au deuxième cours de cette magnifique journée, qui est le cours d'histoire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un cours d'histoire, mais j'ai hâte d'avoir cours et de donner cours aussi. Qui sera le prof mytho ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Donnez-moi une vraie info, s'il vous plaît. Je tiens à préciser que les cartes sont données au hasard aux gens, évidemment. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez été sage et que vous avez fait vos devoirs depuis le cours de géographie. Tu n'as pas fait ton devoir ? Non. Pourquoi ? Je suis passée à faire, j'ai une vie. Oh, la gamine ! J'aurais pas aimé. Monsieur, j'aurais pas aimé. Je n'ai pas aimé. En réponse à ça, Alizé, je vais devoir mettre mes lunettes. Ah, bah super, bah merci beaucoup. J'ai gâché, j'ai hâte de tout le monde, beaucoup. S'il vous plaît, un peu de silence. Je ne suis pas du tout autoritaire, c'est horrible ce qui se passe. Aujourd'hui, on a un cours d'histoire un petit peu particulier. Levez la main ceux qui savent où se trouve l'Australie. Tout le monde sait, comme par hasard. Alizé, c'est où l'Australie. Bah ouais, mais t'as dit histoire, ça c'est de la géo. Oui, mais je mélange les deux, c'est bon. Ok. Ouais, ça fait des grimaces à son prof là. Yvan fait quelque chose. En 1932, c'est l'année où l'Australie a déclaré la guerre aux émeux. Qu'est-ce que c'est un émeux ? Une émeute, ça c'est en France. Aussi. Un émeux, regardez, je vous le fais tout de suite. Pourquoi est-ce qu'ils ont déclaré la guerre aux émeux ? En Australie, on est d'accord, ils ont des arémies, elles font la taille de ta vie. Y'a des gros serpents et tout, y'a les kangourous qui te... Et ils déclarent la guerre à l'autruche. Alors un émeux, déjà. Donc tu respectes le nom de cet animal. Si tu t'appelles un émeux, y'a pas de respect. Juste un émeux. Elle respecte rien ni personne, quoi. Qui a gagné, les Australiens ou les émeux ? Les émeux. Oui. Les émeux ont gagné la guerre de 1932 contre les Australiens pour le gain des cultures et des fruits et légumes. Wow. C'est l'histoire quand même de perdre la guerre contre un mois. Bravo. C'est au nord de l'Afrique. L'Égypte. L'Égypte. Et en Égypte, il y a des... Des Égyptiens. Mais aussi des... Pharaons. Pharaons ! Mais toi, t'es bon et en prof et en élève, quoi. Ouais. C'est un truc d'ouf, ça. Après, des pyramides et des pharaons. J'aurais pas trouvé. Il y a également des crocodiles. Monsieur. Oui. Ils les appellent les crocodiles du Nil parce que le Nil a le fleuve qui coule à travers l'Égypte. Donc, vous pouvez me laisser votre place et votre salaire aussi. Point bonus. Le Nil qui est... Un fleuve. Qui coule en... En Égypte. Bravo. Justement, les habitants qui habitaient près du Nil. Les Nilois. Les Nilois. Je sais pas si vous savez, mais les crocodiles, ils nettoient. C'est aussi des animaux qui nettoient un petit peu les fleuves, etc. Et donc, ils ont décidé d'utiliser... Alors, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. D'utiliser ce genre d'animaux chez eux, à la maison, pour nettoyer... Monsieur, arrêtez. Vraiment arrêtez. J'ai croqué-t-il, ils nettoient les fleuves. Mais naturellement, ils mangent des choses qui fait que ça nettoie les fleuves, ça les purifie. Ah oui. Ils les prennent chez eux, dans leur piscine. Parce qu'ils creusent les piscines, mais ils font pas... Alors, c'est des pays où parfois ils creusent directement dans le sol et ils font la piscine directement. Y'a pas le... Pas de sol. Je peux pas. Monsieur, votre cours, j'y arrive pas. Pourquoi ? Y'a des crocodiles, ils sont nettoyeurs de piscines, genre. Les crocodiles, ils les utilisent chez eux pour nettoyer leur propre piscine. Tu l'amènes combien de temps ? Genre, c'est une location à l'heure ? Ah, ça je ne sais pas. Vous posez trop de questions. Voilà, donc c'était à l'époque, les Égyptiens faisaient ça. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cours d'histoire. Bonjour. Je me nomme monsieur Alex. Ça va être simple pour tout le monde. Le roi Louis VI. Le roi avait un fils. Monsieur... Non, laisse-moi terminer, après tu pourras jacasser. Ça ne m'intéresse pas. Merci. Donc, par rapport à cette histoire de France... Oui, voyons. C'est une expression artistique. Tu feras ça en cours d'art, mais pas en cours d'histoire. D'accord ? Donc merci de te calmer. Il fait beaucoup de dessin ce prof. Oui, c'est vrai. Et je trouve qu'il dessine plutôt bien. Un cochon. Ah ! Merci pour ce petit avion en papier. Très inutile. Je vois que tu t'ennuies à mon coup. Mais... Fais pas genre parce que t'es sur ton front ce limiteau. Merci de te calmer. Alors, cet animal qui est un cochon... Quel est l'autre nom du cochon, Yvon ? Le ralouf. Le porc. Le porc. Alors, en effet. Le porc a eu l'occasion de parcourir un chemin qui a rencontré le roi Louis VI. Le porc a osé se mettre sur le chemin du roi. Donc, ce chemin, le roi l'empruntait avec son cheval. Le porc était au mauvais endroit parce qu'il a bloqué ici. Le cheval a chut. Il a chut. Il a chut. Il a chut. Vidal, un peu de discipline, merci. Yvon, Yvon le terrible. C'est une figure de l'histoire. Donc, fais honneur à ton prénom. Vous voyez ici que ce cheval a chut et a provoqué la mort de l'héritier du trône de France. Cette information s'est déroulée en l'an 1131. Et tout ça à cause... D'un ralouf. Mais voilà, merci. Alors, les romains et la mode, c'est toute une histoire. Mais ce que vous devez savoir qui est absolument affreux et que je ne savais pas avant de lire ce petit mot, c'est que les romains, ils utilisaient quelque chose de très spécial pour blanchir leurs vêtements. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Le chlore des piscines à un crocodile. Le bicarbonate de soudre. Madame, je sais. Oui. C'est de la semence d'homme. Non. Non, ça... Je pense sûrement que c'est ça. Mais c'est pas loin. Ah, de la semence de femme. Non, non. Ça sort par le même endroit. Du pipi ? De l'urine, pour le mot un peu plus... Pour récapituler, les romains faisaient pipi sur leurs vêtements. Elle a dessiné un zizi. Hop là, voilà. Mais personne ne fait pipi comme ça, madame. Ils pissaient comme ça à l'époque. Exactement. C'est pour ça qu'ils sont tous morts. Madame, les romains existent toujours, les habitants de Rome. Ouais, les romains de l'époque... Tu arrêtes de me tous les poids. Ils avaient des vêtements très blancs, grâce à leur propre grime. Ils se pissaient dessus, quoi. Oui. Bravo. J'aime beaucoup. Ok, 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 magnifique. Les amis, le cours d'histoire vient de terminer et on va pouvoir voter qui d'entre nous a été un ou une grosse mytho et qui nous a donné une fake news tout simplement, qui nous a appris un cours d'histoire complètement erroné. 3, 2, 1. Mais pourquoi vous votez tout le temps contre moi ? 3, 2, tu votes tout le temps contre moi aussi. 3 personnes ont voté contre moi. Quoi ? Est-ce que vous votez tout le temps contre moi ? En fait, je sais votre technique. Vous allez voter contre moi jusqu'à la fin de la partie, jusqu'au moment où j'aurai un truc faux. 3 votes contre Ivan, 1 vote contre moi. Est-ce que le professeur Mytho peut lever la main tout de suite ? Ok, c'est moi. Allez, on t'en met ! Yes ! Oui ! Oui ! On gagne les points, on gagne les points, on gagne les points. On part tout de suite sur le 3e cours qui est le cours de science. Est-ce que vous êtes excités d'avoir un cours de science ? Pas du tout. Non, c'est parti, on y va. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un petit cours de biologie. D'accord ? Donc dans le répertoire des sens, il y a la bio, la physique et la chimie. Donc nous allons nous concentrer... Un peu de silence les gars, merci. Donc nous allons nous concentrer sur le domaine de la biologie. Alors, j'aimerais vous présenter une étude qui est parue il y a quelques semaines dans des médias français et dans la presse écrite qui nous concernent tous. Vous devez savoir que le monde végétal est composé de plantes. En effet, de végétaux et de plantes. Cette étude démontre que le végétal pousse plus vite, mais grâce à quoi selon vous ? La pluie. La musique. La musique. Merci. On y croise. Pas n'importe, silence, un peu de rigueur s'il vous plaît, de la rigueur, bon sang. Donc, ça pousse plus vite grâce à la musique, mais quelle variété ? Classique. Classique, bravo Vidal. On lève la main pour répondre. Alors, naturellement, si j'ai une fougère, elle va pousser plus vite si je lui mets du Schubert. Fougère, Schubert, non ? Oh, il fait des blagues de prof. Il fait des blagues de prof. Parce que c'est des blagues, mais avec des rêves, tu vois ? Oui, monsieur, vous êtes fort. Bravo. Voilà, c'est tout ce que je vais vous présenter en ce jour. On se concentre. Oui. Comme vous le savez, Vidal. Oui, pardon. Je fais une quête à race. Comme vous le savez, votre prof, votre incroyable prof, va bientôt avoir 28 ans. Du coup, j'essaye de trouver la fontaine de... Jouvence. C'est bien. Madame, je peux changer de place ? Tu peux aller dans le coin, si tu veux. Il existe un animal qui ne vieillit pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il est cet animal ? C'est vous, madame. L'anysé. Madame, il vous a traité d'animal, voilà. Non, il a dit que je vieillissais pas. Oh, elle est trop mignonne, votre méduse, madame. La méduse est capable, lorsqu'elle a atteint le stade adulte, c'est-à-dire ceci, de revenir au stade juvénile. Oh, c'est une bébé méduse. Elle revient, elle va en arrière, du coup, elle va rapetissir. Si elle a grossi pendant sa vie, elle va... Et devenir une méduse plus jeune. Et du coup, la méduse ne va pas mourir, parce qu'elle va faire ça indéfiniment. Et vous, vous voudriez faire ça pour ne plus avoir 28 ans, quoi. Exactement. Alors, nous allons nous intéresser au corps humain. On se tait. Alex, Alizé, je vous sépare. C'est pas des harcèlances humains, c'est le cas. Je vous sépare, Vidal. Oh, Alizé, t'es chiante, hein. C'est trop ma faute. Le corps humain est donc composé de... D'arthrose. Oui. Si vous prenez tous les vaisseaux sanguins de votre corps, et que vous les alignez, et que vous en faites un seul vaisseau, on pourrait faire le tour entier de la planète avec les vaisseaux sanguins de Vidal. Les vaisseaux sanguins mesurent plus de 100 000 kilomètres. Donc, on pourrait faire le tour de la planète rien qu'avec les vaisseaux sanguins de Vidal, ou d'Alex, ou d'Alizé. Merci. Franchement, c'est clair. C'est notre formation complète. Merci, monsieur. Un peu de silence, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a un cours très, très important de science. Oui ? Bonjour. Bonjour. Oui ? Vous allez bien ? Ça va bien, toi ? Bien. Ça me fait plaisir de t'avoir en cours aujourd'hui. Moi aussi. Et tu vas bien fermer ta gueule pendant que j'explique les trucs. Super, tout le monde est concentré. Aujourd'hui, on a un cours de quoi ? Un cours de biolo ? Monsieur, monsieur, il m'a dessiné ça. C'est bien fait. Non, je prends sa défense, c'est bien fait. Non, mais ça montre une pénétration vaginale, c'est très bien fait. C'est une grenouille. Et qu'est-ce que les grenouilles peuvent faire, à votre avis, en biologie ? Elles coassent. Ah, oui. C'est le cri de la grenouille. Tu peux faire un coassement de grenouille ? Et il y a une toute dernière action que les grenouilles peuvent faire ? Manger tes morts. Une grenouille peut vomir son estomac pour se laver et puis le ravaler. C'est dégueulasse. Mais oui. Est-ce que vous avez des questions sur mon cours ? Parce que l'examen, ça, ça y a l'examen. Paf, ça se lave, ça vomir, et puis ça remange son estomac. C'est un peu comme quand on se remet avec son ex, quoi. Oui, mais oui. Un cours de géographie, d'histoire et de science. On vient d'avoir le cours de science. Une personne d'entre nous a donné un cours de gros mytho, ça reste. 3, 2, 1, maintenant. Deux votes sur moi, un vote sur l'Elysée. Qui est le professeur mytho de ce cours de science, s'il vous plaît ? Maintenant, on veut le reveal tout de suite. Vidal, tu t'assoies. Aujourd'hui, nous allons donc avoir un cours de... Français. Le français, qui est une langue qui découle du... Latins. Et donc, nous allons nous intéresser à l'étymologie du mot travail. Le mot travail. Vidal, écoutez le mot travail. Ça vient de trahérer en latin, qui veut dire esclavage. Monsieur, elle a spoilé votre cours, là. Parce qu'effectivement, le mot travail découle du mot latin... Tripallium. C'est exactement ce que j'ai dit. Moi, je la crois, elle a dit tripallium. Il signifie torture. Parce qu'à l'époque, ce mot-là signifiait torture. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, le travail, c'est un petit peu de la torture. Un peu comme suivre votre cours, c'est une torture. Donc là, on est en train de tripallum, quoi. Vous êtes en train de tripallium. Voilà, c'était mon cours de français. Avez-vous des questions ? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez dire un autre mot en latin ? Parce que je vois que vous connaissez bien cette langue, donc... Allez, à Jacques Taest. Ok, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé en 1900 ? La prise de la Bastille. Toi, qui sait tout, là, en 1904 ? Il s'est passé quoi ? Eh bien, je pense que c'est... Le Titanic. Non, c'est la séparation de l'Église et de l'État, ce qui a permis à la France de pouvoir unifier la langue française. C'est trop long, c'est trop long. En 1904, les amis, a eu lieu la plus longue dictée jamais créée. Tu te fous de moi, là. La plus longue dictée encore jamais enregistrée jusqu'à ce jour, qui a duré combien de temps, à votre avis ? Six jours, 23 heures et 27 minutes et 14 secondes. Non, t'abuses. 54 heures. 54 heures d'affilée, d'affilée, d'affilée. Et l'anecdote, qu'est-ce que c'est ? C'est que l'un des élèves qui a dû faire cette horrible dictée en a perdu l'usage de sa main par la suite. Ils avaient une pause nourriture et boisson ? Alors, oui, ça c'est un petit peu... Je me mets une lettre de prof. Super, bah merci. En effet, est-ce qu'on peut vivre 54 heures d'affilée sans boire et manger ? Pas trop, pas trop. Je sais pas, vous devriez essayer. Et comme ça, vous donnez l'info. Ils avaient des petites pauses pour se sustenter. J'ai utilisé le mot sustenté. Que vous avez des questions sur ce cours de merde, en fait ? Mais oui ! Merci, monsieur. Qui connaît la Chine, ici ? Moi, madame. Et d'ailleurs, la Chine est limitrophe à la Mongolie, là où il y a beaucoup de Mongols. Madame, il connaît tout, quoi. Il est chiant. Ouais, il est vraiment chiant, c'est le mot. La deuxième langue la plus parlée en Chine, c'était quoi ? Mandara. Le français. Le français. T'es trop fort ? Bah, évidemment, je suis trop fort, je suis hyper intelligent. Mais c'est quoi votre cours, en fait, madame ? Bah, que la deuxième langue la plus parlée en Chine, c'était le français jusqu'au 17ème siècle. Je dois déterminer quelque chose d'important avec vous. C'est une grande bataille qui s'est déroulée à Lisée. Je ne pense pas que ce soit utile, nous ne sommes pas en cours de science, donc merci de poser ces fioles. Merci. Cette grande bataille se situe entre ces deux symboles. C'est des montagnes, ça. Réspondent-ils ? Oui. C'est des montagnes ou des oiseaux ? Alors non, dans la langue française, nous avons des mots qui sont dotés de... Accents circonflexes. En effet, donc, ceci est l'accent circonflexe. Nous avons cette lutte qui a perduré siècle après siècle, année après année. Et selon vous, est-ce que certains mots ont eu plus l'accent circonflexe sur leur voyelle ou plutôt l'accent aigu ? Oui ? Monsieur, moi je sais que l'accent circonflexe, c'est quand il y avait un S après la lettre du style hôtel, c'était hostel. D'accord, mais c'est inopportun, on s'en fiche. Yvan ! Du coup, l'accent aiguille, il n'existait pas, donc c'est faux ce que vous dites. D'accord. Oui, oui, oui. Alors, et nous retrouvons autant de mots avec l'accent circonflexe de mots avec l'accent... Mais c'est pas vrai ! C'est une parfaite égalité. C'est faux ! Ben, je suis prof de français, meuf, donc tu vas te calmer, ça va ? En tout cas, merci d'avoir écouté mon cours. Le dernier cours qui était le cours de langue française, au compte de trois, on va voter pour le mauvais professeur. Est-ce que vous êtes prêts ? Trois, deux, un. C'est toi. C'est quoi cette anarchie ? C'est toi. Trois votes contre Alex. Trois, deux, un. Maintenant. C'est un coup d'état, les amis ! C'est toi ? Ouais, mais moi aussi. Mais moi aussi. Ah, il y a que toi qui avait vraiment faux ? C'était faux aussi ? Oui, c'était faux. Moi, c'était faux aussi. En dernière position, on retrouve Ivan avec deux points, malheureusement. Voilà. En troisième position, on retrouve Vidal. En deuxième position, Alexandre avec cinq points. Félicitations. Bouuuu ! Et en première position, Alize avec six points. Félicitations ! Ouais ! Ça a le temps de gagner ! Si vous avez kiffé ce concept, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Que j'en refasse un sans inviter Ivan pour la prochaine fois. Passez une bonne rentrée scolaire, les amis. N'hésitez pas à bien étudier aussi. À écouter votre professeur, arrêtez de faire les casse-couilles. Là, on vous voit. Trichez bien, mais ne vous faites pas griller. Faites attention à vous. Je vous fais des gros bisous. Au revoir, tout le monde. Tu vois, je te dis au revoir comme ça. Au revoir.